Et voilà, maintenant c'est le travail de dimanche. Ah mais même la fin de la durée légale du travail, c'est la fin du code du travail. Les services sociaux attaqués et la sécurité sociale avec. Mais les allocations familiales qu'ils ont attaqués aussi. Mais et tout ça, c'est le programme du comité national de la résistance après la guerre en 45. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Et ce racisme, ce fanatisme, ce rejet de l'autre qui se développe partout, en Europe et dans le monde entier. Et la guerre qui est partout, on avait dit pourtant plus jamais ça. Ils n'étaient quand même pas battus pour ça, les résistants. Vous n'avez pas l'impression que ça revient au bout du jour, la résistance ? Sauf que pour eux, pendant la guerre, c'est à la fois plus terrible et plus facile. Oh tiens, plus facile. On avait des actions précises à faire. Maintenant, on ne sait pas quoi faire. Oui, mais eux, c'était la résistance armée. On n'en est pas encore là. Mais ce qu'ils nous ont laissé, leur témoignage, ça peut peut-être nous aider à comprendre ce que c'était que l'esprit de résistance. Ah oui, faire comprendre ce que veut dire résister. C'est-à-dire la résistance nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, M. Levin Saint-Pierre, président du Conseil des ministres, vous parlez. Français, à la peine de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en monde et en âme. Sûr que, par sa magnifique résistance, elle a rempli nos droits vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple sous-tanker. Je fais à la France le don de ma personne. Comment je suis rentrée dans la résistance ? Mon père était comptable dans une usine, entourée d'une cité ouvrière de 6000 ouvriers. Et dans cette cité ouvrière, il y avait des différences sociales qui m'ont choquée très vite, alors que j'étais encore très jeune. Je crois que c'est ça qui m'a incitée à réfléchir. Je me suis demandé pourquoi les choses étaient comme ça et pas égales pour tout le monde. Moi, mes deux grands-pères avaient fait la guerre de 14-18 et mon père aussi. Et lui, c'était un engagé volontaire. J'avais été élevée et éduquée dans ce souvenir. Alors, tu penses, pour moi, c'était tout naturel que je ne supporte pas un ennemi qui venait donner des raclées à notre armée. Bon, je n'avais pas de motivation idéologique. C'était juste une réaction épidermique. C'était l'expression de mon éducation. Moi, début 40, pendant la drôle de guerre, j'avais 18 ans et j'ai voulu devancer l'appel. L'officier de recrutement m'a félicitée. Vous êtes anti-allemand ? C'est bien. Ah non, je suis anti-nazi. Vous êtes politique ? Bien sûr, j'étais au Parti communiste. Nous avons des ordres, on ne peut pas vous prendre. Ils ont donc refusé mon engagement. Je me suis représentée trois fois. Et la troisième fois, deux inspecteurs de police m'ont passé les menottes. J'ai été condamnée à un an de prison. Pour... Moralité douteuse. Parce que j'étais anti-nazi. Mon frère, qui était aveugle et qui bricolait des postes de radio. Tu te souviens, au début, c'était des postes à Galen. Ah, je te souviens. Il nous a dit un soir, il y a un général. Il s'appelle De Gaulle. Il est à Londres. Il appelle à la Résistance. Il demande qu'on vient de le rejoindre. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions, que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Que nos armes seraient livrées. Que le territoire français serait totalement occupé. Et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Le rejoindre. Oui. Mais chez nous, on n'avait que la paie de gendarmes de mon père pour faire vivre ma famille. Alors, moi, je devais travailler pour faire mes études de physique-chimie. Bon, je suis donc devenue institutrice suppléante. Et là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait chanter le chant du départ à mes élèves. La victoire. Ben, c'est leur plaisir. C'est vrai. Et j'ai même fait chanter la Marseillaise dans le grand amphi de la fac. Bon. Alors là, j'ai été repérée et poursuivie. Je suis partie m'occuper d'enfants dans les Ardennes. Et là, je commençais à grenouiller. Et j'ai été mise en contact avec un groupe de résistants qui s'appelait justement la Marseillaise. Ils m'ont emmené en mission avec eux dans les Vosges. J'ai posé une bombe dans une écruse. Et ça a marché. Ça a marché. Oui. Eh bien, moi, j'ai cherché des contacts pour comprendre. Et puis, je les ai trouvés au fur et à mesure des événements. Très vite, il y a eu l'appel du général de Gaulle. Alors, on s'est dit, on va partir en Angleterre. Et puis, comme on était au bord de la mer, on avait des bateaux autant qu'on en voulait. Et enfin, personne n'avait vraiment le pied marin. Alors, on attendait. On attendait. Et puis, un jour, il y a un copain qui nous a dit, « C'est pas la peine de partir. On peut rester là. On peut se battre dans notre pays. Et on va commencer dès aujourd'hui. » J'avais cette idée d'entrer dans la Résistance, mais je n'avais pas le fini. Alors, il y avait une école de garçons juste derrière la rue de Strasbourg. Quand ils sortaient de leur école, nous, on sortait de notre école de poitures. Et il y avait plein de jeunes gens qui étaient très sympas. Et je me disais, « Est-ce que je vais leur demander s'ils font partie de la Résistance ? » « Est-ce qu'ils vont prendre pour une folle ? » Et puis, je me suis enhardi. Je trouvais tous les jours le même garçon sur le quai du métro le soir. Alors, à force de se rencontrer, « Bonjour. » On s'est mis à parler. Et je lui raconte la vie. Et je lui dis, « Je veux rentrer dans la Résistance. » Non, je ne suis pas dans la Résistance. Je ne suis pas dans la Résistance. Non, il est complètement. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'il aurait pu me dire, « Je suis dans la Résistance. » Et il me livrait aux Allemands. C'était pas bien prudent de poser des questions pareilles. Mais quand on a 19 ans, il n'est pas toujours très clair dans sa tête. Alors, à la fin, je l'ai tellement empoisonné qu'il m'a dit, « Oui, je suis dans la Résistance. » Je m'en doutais. Je veux rentrer dans ton groupe. Ah, mais on ne rentre pas comme ça dans la Résistance. Il faut que quelqu'un soit sûr de toi. Tu peux rentrer dans la Résistance et être de connivence avec les Allemands. Bon, alors là, je lui raconte mon père, qui est traqué comme un voleur, qui ne peut pas dormir chez lui parce qu'il est juif, qui va partout, chez des amis, à l'hôtel. Et au bout de huit à dix jours, il me dit, « Bon, j'ai vu mon chef de groupe. Il est d'accord pour que je te présente. » Alors là, j'étais folle de joie. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire, moi ? Eh bien, je suis rentrée dans la Résistance. Le Parti communiste avait créé la MOI, Main d'œuvre Immigrée, pour réunir en ethnie, en groupe de parole, des Arméniens, des Juifs, des Polonais, enfin, tous victimes de pogroms ou de génocides. J'ai donc été recrutée pour la MOI par les FTP, ou Francs Tireurs et Partisans. Ah, je ne supportais pas d'être occupé. On commençait à voir des gens arrêtés, des affiches de gens fusillés. Le statut des Juifs a certainement été un élément déclencheur. Moi, à mon truc, je ne voulais pas porter une étoile. Moi, mon truc, ce n'était pas de distribuer les tracts. Je voulais être dans l'action. Sur le quai de la gare, il y avait des soldats allemands qui attendaient un hypothétique train pour partir peut-être en Russie, peut-être ailleurs. J'en sais rien. Moi, je devais traverser cette horde de soldats. Ils n'étaient peut-être pas méchants, mais c'étaient des étrangers. Ils ne parlaient pas ma langue. C'étaient des occupants. Et moi, j'avais 15 ans. J'avais une petite jupe, les cheveux dans le dos. J'étais mignonne. Une mignonne petite jeune fille qui doit traverser une bande de soldats qui n'avaient rien à foutre. Alors, il est certain qu'ils vont vouloir chahuter avec elle. C'est ce qui s'est produit. Il ne demandait pas plus. Mais moi, j'ai eu peur. Je me suis mise à crier. Un officier a mis fin à cette scène ridicule de la plus mauvaise façon. Il m'a donné un formidable coup de pied au derrière qui m'a envoyé vincer à deux mètres de là. Alors, quand j'étais par terre, je me suis dit, bon, je vais les retrouver, moi, ceux qui résistent, ceux qui se battent. Parce qu'il y a une chose que les gens ne supportent pas, c'est l'humiliation. Et moi, j'avais été humiliée par ce coup de pied au cul. Alors, je me suis promis, là, par terre, je me suis dit, je suis bien petite. Mais je vais les retrouver, moi, ceux qui luttent. J'ai eu, j'ai eu peur. Sous-titrage MFP. A l'origine, la MOI c'était la main d'oeuvre immigrée. Il y avait de tout. Il y avait des étrangers aussi bien que des français. Mais c'était la MOI. C'était la fiche rouge. C'était Manou Chiant. Non, il y avait des français. Parce que nous étions considérés par les grands mouvements de résistance comme les seuls qui agissaient vraiment sur le terrain, j'entends. On disait, c'est le seul endroit où on se bat. Parce qu'on faisait de la guérilla urbaine. Mais c'est que les allemands, ils étaient dans les villes. Ils n'étaient pas dans les campagnes. La MOI, c'était en majorité des immigrés. Et pourtant, c'était des patriotes. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait là des jeunes juifs polonais, il y avait des italiens. Et puis, il y avait des français de souche, si je peux dire. Tous, nous avions l'amour de la France. C'était la France légendaire. La France des droits de l'homme, comme on dit aujourd'hui. Et puis, parce que c'était là, ici, en France, que le combat contre le nazisme continuait. Ils ne pouvaient plus se battre en Espagne. Ils ne pouvaient plus se battre dans leur pays. Donc, c'était leur patrie. Nous, à la MOI, nous ne nous battions pas du tout pour nos communautés. Pas du tout. Bien sûr, la propagande nazie disait que nous étions tous des étrangers. Mais nous n'étions pas des étrangers. Moi, je me considérais parfaitement comme une française. Moi, j'étais plutôt internationaliste. On ne faisait pas d'espionnage. Mais on était ceux que les Allemands appelaient les terroristes. Moi, je pense que les terroristes étaient eux, les Allemands. Parce que nous, on n'a jamais tué une femme ou un enfant. Une fois, on devait lancer une bombe sur une personnalité qui se trouvait à un endroit où se trouvait en même temps une vingtaine de femmes. Eh bien, personne n'a lancé la grenade parce qu'il y avait les femmes. Eux, les Allemands, ils ont bombardé. Eux, les Allemands, pendant l'Exode, ils ont bombardé des colonnes avec des femmes et des enfants. Nous, on n'a jamais tué de femmes ou d'enfants. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne ? Où est partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme ? Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, c'est la mésenne. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Demandez Paris Soir, demandez Paris Soir. Le 21 août 1941, mon père, qui allait devenir le colonel Fabien, a donné rendez-vous à deux de ses camarades. Ils sont arrivés à 8h du matin sur le quai du métro Barbès. Presque aussitôt est arrivé un Allemand qui semblait être un officier, mais en réalité c'était un aspirant de la Kriegsmarine. L'Allemand s'est placé devant le métro qui s'est arrêté. Quand l'officier est monté dans le métro, mon père a tiré deux coups de 6,35 et l'a abattu. Aussitôt, il s'est sauvé en criant « Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! » pour que les passagers croient que l'auteur de l'attentat était devant eux. Et de cette façon, ils sont arrivés à sortir du métro. Mon père a dit à l'un de ses camarades « J'ai vengé Titi ». En effet, deux de ses amis venaient d'être fusillés pour avoir participé à une manifestation des jeunesses communistes. Mais pour mon père, la mort de l'officier Allemand n'était pas avant tout une vengeance. C'était un exemple. Il fallait dire aux Français « On ne peut pas continuer comme ça, à supporter cette occupation nazie. Il faut que les citoyens agissent par la lutte armée. » Donc, cet acte, c'était un symbole. C'était un acte patriotique. Il donnait le déclenchement de la lutte armée. C'est parti. C'est parti. Il y avait des queues et dans ces queues les femmes étaient très en colère. Nous, on y introduisait des camarades. A l'origine, j'ai toujours recruté les femmes qui avaient travaillé avec moi, parmi les sympathisantes communistes et les militants communistes. C'était quand on réalisait qu'il manquait du chabot ou des propriétaires. On formait des délégations avec les femmes à la mairie. À la mairie, bien sûr. Les maires communistes et socialistes avaient été balancés. Et on avait installé des gens qui n'avaient même pas été élus. Et on disait... Ben, il y a bien eu une petite distribution de pommes de terre, mais elle était vraiment toute petite. Et puis après, il n'y en a plus une. Eh ben, on veut des pommes de terre. On veut des pommes de terre. Et on restait là avec notre délégation. C'était nos premières actions. Les femmes étaient tout de suite prêtes à se battre avec nous. Et puis après, on fait des actions beaucoup plus politiques. Mais ça, c'était surtout notre manière à nous de les amener à faire quelque chose dans la résistance. À un moment, il y a un camion militaire qui essaie de nous poursuivre. Et on se retrouve coincés avec mon copain Martini entre le camion et le mur. Heureusement, il y avait une porte d'immeuble juste à côté. Alors, je la prends. Je monte au sixième étage. Je frappe au hasard. Une petite vieille m'ouvre. J'ai les Allemands derrière. Elle me fait rentrer. Et elle ne dit rien. Et ma met dans sa chambre. Cache-toi sous l'édredon. L'édredon, c'est ce qu'on avait à ce moment-là. C'était beaucoup plus volumineux qu'une couette. Et là, c'était un édredon rouge. Mais les Allemands, qui pensaient bien qu'on était là, tapent à la porte. La dame avait fermé la tarjette. Elle m'ouvre. Et cette petite femme se révèle une grande actrice. Madame, on est venu pour vous voir. Des résistances ont caché dans l'immeuble. On les a vus monter. Vous n'avez pas vu passer quelqu'un ? Oh, bonjour, monsieur. C'est vraiment gentil de venir rendre visite à une vieille dame comme moi. Mais je vous en prie, entrez donc. Mais qui voulez-vous que j'ai pu voir monter, moi ? Regardez, ma porte était fermée. Je m'apprêtais à manger ma soupe et à aller me coucher. Vous savez, vous avez, à mon âge, je n'ai rien vu monter. Alors, ils ont un petit peu fouillé l'appartement. Ils n'ont pas sauvé la vie. Et ils sont partis. Je pense que cette femme m'a sauvé la vie ce jour-là. Et qu'elle n'a jamais fait état de ses titres de résistance. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avant, ni ce qu'elle a fait après. Mais je sais que ce jour-là, elle a été résistante. Et si nous avons tenu, c'est justement pour ça. Parce que, quoi qu'on en dise, en tout cas, en 43, 44, si dans sa grande majorité, la France n'avait pas été tournée vers la résistance, nous serions tous morts. Moi, les actions, je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais tenu un revolver, si ce n'est pour le mettre dans mon sac à provision ou dans le landau de mes enfants. J'ai transporté des mitraillettes. Mais je ne connaissais même pas leur fonctionnement. J'ai même transporté une bombe que mon mari avait fabriquée. j'ai traversé tout Paris avec ma fille dans les bras, dans le métro et avec la bombe. Hop ! C'était des choses. C'était des choses, mais il fallait les faire. Et comme il fallait les faire, on les faisait. Mon mari m'a dit, « Tu mets ça dans ton sac. » On m'a demandé, « Mais vous n'avez pas eu peur ? » Bien non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas pensé un seul instant que mon mari pouvait me mettre quelque chose dans mon sac pour que je saute dans le métro avec ma fille dans les bras. Ça ne m'est même pas venu à l'idée. On faisait les choses consciencieusement. On savait ce qu'on risquait. Mais on faisait. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Oh, il ne faut pas généraliser, mais moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Au début, je n'étais pas à FTP. Je faisais des petits bouts infiniment utiles, indispensables et obscurs de milliers de femmes dont beaucoup se sont retrouvées en fumée à Auschwitz. La résistance féminine est bien connue, mais elle a été longue à se manifester. Il faut dire qu'il y avait 2 millions de prisonniers en Allemagne et que les femmes, elles avaient tout sur le dos. Il fallait qu'elles trouvent du boulot, il fallait qu'elles trouvent de quoi manger, il fallait qu'elles fassent des queues interminables. Elles ont commencé à faire des liaisons et à porter des messages, pas forcément avec un chef, mais souvent avec leur mari. Et le mari, on l'a décoré. Et la femme, on ne l'a pas décoré. Une femme m'a dit un jour, « Mon mari était un grand résistant. Il a été décoré par la reine d'Angleterre. Et vous, dans tout ça ? » Moi, je faisais tout à la maison. Je faisais la bouffe. Et ma fille aussi. Elles étaient l'infrastructure, quoi. C'était elle aussi qui planquait les parachutistes. « Madame, vous êtes une résistante. » « Comment ? » Elle ne comprenait pas. Il y en a eu des milliers comme ça. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai raccommodé les brisés de la résistance. Quand il y avait un craquage quelque part, c'est nous qui raccommodions. Nous passions notre vie à refaire le tissu de la résistance. En janvier 1944, j'étais dans le train avec deux aviateurs, un anglais et un américain. Et dans ce train, les Allemands sont montés. Nous étions entre Douai et Arras. On était debout dans le couloir et j'entends « Présentez vos cartes d'identité ! » Je me retourne. C'était un Allemand. Alors, j'ai dit aux aviateurs « Faites comme moi et surtout pas à moi. » L'Allemand ressort. Je lui tends ma carte d'identité. Il ne la regarde même pas. Il ne me pose pas la moindre question. L'aviateur anglais tend sa carte d'identité. Il la prend. la regarde. « Et vous, comment vous appelez-vous ? » Alors, l'aviateur fait semblant de ne rien comprendre et d'être sourd muet. L'Allemand se dirige alors vers le deuxième aviateur, vers l'américain. « Et vous, comment vous appelez-vous ? » Alors, comme on se doutait bien que nous étions dans le train, l'Allemand a bien compris que c'était eux que l'on cherchait. Pendant que le train roulait, l'Allemand les a fouillés et nous sommes arrivés en gare d'Arras. Là, l'Allemand les a fait passer devant moi. Impeccable. Ils n'ont pas sourcilé, pas bougé. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils me remerciaient quand même. Et ils sont partis par la porte du train avec la police de la gare. Là, bien sûr, les Allemands ont bloqué le compartiment, tout le wagon entier même. Puis, ils sont revenus pour chercher dans les valises. Bien entendu, ce qu'ils recherchaient essentiellement, c'était l'accompagnateur. Et encore une fois, ils ne m'ont pas posé la moindre question. Ils n'ont pas pu s'imaginer que c'était une femme à l'air plutôt innocent et ils ont arrêté une pauvre vieille dame parce qu'elle avait été enfermée dans le même compartiment que moi, cette dame, parce qu'elle avait en fait des pommes de terre dans sa venue. Oh là là, c'est louche des pommes de terre. Mais je suis allée voir mes enfants et ils m'ont donné le petit peu de pommes de terre qui restaient, quoi. C'est louche, c'est pas normal. Surtout quand on est en première. Oh. Et ils l'ont arrêté. J'étais mal. Mais on nous avait dit surtout ne vous faites jamais arrêter sinon vous pourriez livrer tout le réseau. Alors, j'ai laissé partir cette pauvre dame. « C'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « Pour se planquer. » « Ah, mais dans notre maquis, pas question de se cacher, hein. On venait au maquis pour se battre. » « Eh, pas question de de faire du feu, de se réunir, de faire du camping, quoi. ou alors de s'installer dans des fermes isolées. » « Ah oui ? » « Oui, parce que les fermes isolées, elles étaient marquées sur les cartes d'état-major. » « Ah, mais ça, les Allemands le savaient. » « Eh oui, les Allemands le savaient. » « Ils savaient que les gars pouvaient se cacher là, garder une literie, faire du feu, faire cuire leur nourriture. » « Eh bien, beaucoup de maquis ont disparu à cause de ça. Parce que les gars étaient figés dans des résidences. » « Ah, dans le maquis, tu vis comme un sanglier. » « D'abord, tu t'enroules dans un imperméable et puis tu te mets sur des branches et des... des branches que tu as coupées, des feuilles mortes. » « Tu fais une petite barrette. » « Hum-hum. » « Tu t'en as un tournage entre deux arbres et tu mets des bâches. » « Hum, des bâches. » « Eh bien, on en trouvait. » « Les pénis, elles étaient coincées sur le canal de lait qui était fermé. » « Ah oui. » « Ah, là, on les emprunte aux mariés. » « Tiens, il y a eu une fois, il y a eu un bal itinérant. Je leur ai poché toutes leurs bâches. » « Sur réquisition. » « C'est comme ça qu'on arrivait facilement à se mettre à l'abri de la pluie, tiens. » « Et pour l'hygiène, on était bien organisés, hein. » « Ben, on n'allait pas se laver dans les ruissons pour les boissons. » « Non. » on allait dans une rivière quelconque ou alors dans les lavois. » « La nuit, on descendait dans les villages et là, il y avait toujours à lavois. » « C'est comme ça qu'on arrivait à rester à peu près propre. » « Ben, on ne se lavait pas souvent les dents, parce que les brosses à dents dans le maquis, j'en avais pas beaucoup. » « Ah, tiens. Ce qu'on mangeait, souvent les champignons. Les gars connaissaient bien les champignons. Alors, de temps en temps, on faisait des omelettes, mais pas dans le bois. Ça allait dans un village à côté, parce que le feu ne s'est pas autorisé dans le bois. » « Pas dans le bois. » « La fumée, ça rescolait aux arbres. » « En plus, tu sens de suite que ta vie. » « Ah, si on pouvait avoir des plats chauds, une lessiveuse de pommes de terre, tiens, chauffée dans la ferme d'à côté et si on ramenait ça en voiture, bien au chaud, on serait galère. » « Ah, et dans les trains qu'on faisait dérailler, on récupérait les troupeaux. Vu que c'était des troupeaux qui partaient pour l'Allemagne, alors on les mettait en pâture dans les villages des environs. » les cultivateurs étaient contents. » « En plus, j'avais des copains commis bouchers, pour l'entendre, un mot ou une vache qu'on donnait à celui dans le village d'à côté. » « Ah, mais pour les légumes, ça, c'était autre chose. Je me souviens, le 14 juillet 1943, on a eu deux choux de Bruxelles. » « Pour tout le monde ? » « Non, pas personne. » « Ah, quand même. » « Mais enfin, bon, c'est pour dire. Mais, dans une ferme, on avait un four à pain. On donnait de la farine au fermier et il nous faisait cuire du pain à la presse de bois. C'était excellent. Et puis, il y avait les petits coups de main sur les petits veaux. Oh, les petits cuisseaux de veau. Ça, on peut dire que les paysans nous ont vraiment bien aidés. Il y a même des gars qui ont dit qu'ils n'avaient jamais mieux manger que dans le maquis. « Ah, non, attends, il ne faut pas que ça gêne. » « Bon, bien sûr, on souffrait des froids. Après février, tout avait été détruit. On dormait dehors. » « Il fallait le faire. » « Ben voilà. » « Ah, tenir le coup. » « Eh, on était jeunes. » « On était jeunes. » « On était jeunes. » « Nam-ma-ti-na, mi-san-al-zap-o » « Deja-o-de-n-a-t-o » « Nam-ma-ti-na, mi-san-al-zap-o » « Deja-o-de-n-a-t-o » « On avait tendu une embuscade entre Demangeville et Rambert-Villers. » « On voit arriver de grosses voitures d'état-major avec des motards. Des décalchées le tigre. Et tout a été cloué sur place. » « Je suis précipité. » « Il y avait un général allemand sur le marche-pied de la Mercedes. » « C'est allemand amoché par ma 1145. » « Avant de mourir, il m'a dit « Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ? » « Dans un français impeccable. » « Je lui ai répondu « C'est pour la France. » « Quelque chose comme ça. » « Plus tard, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il avait peut-être un fils de l'autre côté dans l'armée et que quand il a vu ce jeune qui osait l'attaquer foutre en l'air l'état-major, il y avait de l'étonnement dans ses yeux bleus. « Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ? » Ça a été un coup formidable. On avait tous les codes secrets, tous les plans de la vallée, de la Moselle et de la Saône. On avait les positions de repli des armées allemandes. Et tout a été expédié à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais entrée dans la lutte armée maintenant. J'avais pris, comme disait Eluard, les armes de la douleur. Oradou, nous venions d'apprendre par les lettres françaises clandestines l'horreur qui s'était produite là-bas. Et mes parents, c'était des copains d'école normale, des instituteurs d'Oradou. On avait été souvent en vacances là-bas. Alors, mes motivations étaient à la fois politiques et personnelles. Cela faisait en moi un état d'esprit qui me rendait déterminée et très calme. Je n'avais pas de haine, aucune haine. Mais je savais que ce que j'allais faire, il fallait le faire. Alors, j'ai roulé. Et puis, je voulais prouver qu'une femme peut faire ça aussi bien qu'un homme et même mieux. Le premier qui m'est tombé sous la gâchette, c'est un gros sous-officier allemand. Bon, je n'ai pas compté ses galons, de toute façon. Il était là, il regardait la scène. Je me suis dit souvent après, « Un homme qui regarde couler la scène peut-il vraiment être un salaud ? » Je n'en sais rien. En tout cas, il était là. J'ai tiré sur l'uniforme, je n'ai pas pensé à l'homme. Et comme je tirais très bien, chaque fois que j'ai dû faire de la lutte armée, je n'ai jamais fait souffrir personne. Je n'ai jamais entendu qu'une syllabe. « Oh ! » ou « Oh ! » C'est tout ce que je n'ai jamais entendu comme mot de la fin. Les ennemis que j'ai été obligée d'éliminer. Et là, ce fut le cas. Je suis montée sur mon vélo. C'était une belle après-midi de juillet. Tous les gens qui promenaient les enfants aux tuileries m'avaient vue. Il était 3h15. J'avais fait mon boulot. J'avais prouvé qu'une jeune fille peut abattre un officier allemand et s'en aller tranquillement à bicyclette. Il y a une action qui nous a beaucoup préoccupés. On s'était engagés à tuer 10 fois pour des otages qu'on ne connaissait même pas. Je crois que c'était des passeurs. Or, il se trouve que tous les samedis soir, il y avait un tramway qui était réservé aux Allemands pour les ramener à la caserne. Donc, on a décidé de faire sauter ce tramway. On avait un problème. C'était le Wattman. C'est le conducteur du train. C'est le conducteur du train. Un civil français. Le tramway a sauté. Plus tard, j'ai vu les photos. Il restait clair. Oh, mais 40 allemands tués d'un coup, c'était une bonne opération. Au mois d'avril 44, j'avais 20 ans. Mon chef de groupe me dit « Bon, maintenant, tout change. La guerre va bientôt finir. Mais il faut qu'on ait des armes pour se défendre dans Paris. Donc, on va te donner une mission un peu plus sérieuse. Quand tu es dans le métro ou dans la rue, il y a plein de jeunes Allemands qui parlent un peu le français et gentils patoiselles et patatis et patata. Tu les laisses parler. Ils vont faire des compliments. Ils vont même te faire des propositions. Mais tu leur dis que tu ne peux pas, sur le coup, que tu n'avais pas prévu et tu leur fixes un rendez-vous. Le premier qui me fait du baratin, c'était un jeune Allemand. Il parlait un peu français et puis moi un peu allemand parce que, à force d'entendre, on retient. Il me dit « Est-ce qu'on peut se voir ? » « Non, pas ce soir. Ce soir, je ne peux pas. Mais demain, 14h30, métro-bastique. » Le lendemain, il était au rendez-vous. Il avait tenu parole. Mais, c'est que moi, j'avais le cœur qui flanchait. Déjà, marcher à côté d'un Allemand, ça me donnait mal au cœur. Mais avec les deux copains qui étaient derrière mon dos pour l'assommer, lui faire la peau, je ne sais pas quoi, je n'ai pas donné le signal pour le descendre. J'avais peur. J'avais les jambes qui tremblaient. Et j'ai dit à l'Allemand « Ah non, pas ce soir. » Et il est parti. C'est qu'il y a eu un drame avec les copains de la Résistance. « Non mais qu'est-ce que tu nous as fait là ? On te donne une mission intéressante, importante, et tu oublies de nous donner le signal ? » « Ben oui, j'ai eu peur. J'avais les jambes qui tremblaient comme monter sur du coton et puis je ne pouvais même pas courir. » « Ah non, mais tu vas passer en conseil de discipline parce que tu n'as pas obéi et parce que tu n'as pas rempli la mission qu'on t'avait donnée. mais tu avais promis au départ. « Ben oui, je ne croyais pas qu'on allait me donner une mission pareille. Ce n'était pas dans ma tête. » Et plus tard, ils se sont réunis dans une pièce et mon chef de groupe, il a défendu ma cause. Heureusement, il a défendu ma cause. On détruisait telle usine pour qu'elle n'entre pas dans l'effort de guerre allemande. C'était des grosses usines comme la SNECMA ou l'air liquide. Moi, j'avais travaillé dans une mine de lignite près d'Alès. Alors, les explosifs, c'était ma partie. C'était des mineurs de carmaux au sein du groupe qui nous fournissaient les explosifs. « J'ai reçu l'ordre de faire sauter la poste allemande. » Et ce n'est qu'en 1988, dans un livre sur la résistance dans les PTT, que j'ai appris qu'en fait, j'avais fait sauter une machine Enigma. C'était cette machine qui écryptait et décryptait les messages que s'envoyaient les Allemands. Il n'y en a eu que trois de détruites. Une en Pologne, une dans un sous-marin que les Américains ont fait sauter et la mienne. J'ai dû rentrer dans la poste avec les bombes prêtes à exploser. Avec la complicité d'un ingénieur allemand, j'ai déposé les explosifs tout près de la machine. Ah ! Ça a explosé ! de la machine. Sous-titrage ST' 501 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 Demandez le petit Parisien, demandez le petit Parisien, Philippe Henriot est mort. Il disait la vérité, on l'a assassiné. Des obsèques nationales auront lieu. Demandez le petit Parisien, demandez. Demandez le petit Parisien, demandez. Philippe Henriot était un jour, Philippe Henriot était un jour, Philippe Henriot était un des pires journalistes collaborationnistes qui sévissait sur la radio nationale au service de l'occupant. Mais c'était un grand orateur. Et il était capable d'influencer les gens par ses discours haineux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le 19 juin 1944, on est arrivé à 5h du matin et on a désarmé les agents qui montaient la garde. Je n'avais pas du tout l'intention de supprimer Philippe Henriot. Non, non, non. Je voulais juste l'enlever, le faire prisonnier et si possible, le transférer à Londres. Mais ça a raté. Parce que quand je lui ai parlé, sa femme a hurlé tellement que le garçon qui était à côté de lui n'a pas entendu ce que je disais. Et il a battu Philippe Henriot. Et quand on a vu qu'il ne pourrait pas survivre, on lui a donné le coup de grâce. Et cette action, qui est considérée comme un succès, a en fait été un échec. Parce que Philippe Henriot ne devait pas être exécuté. Maurice Schumann a approuvé la décision à Radio Londres. Même si j'ai senti chez lui une certaine réticence, il aurait préféré un enlèvement à une exécution. Demandez le nouveliste ! Demandez le nouveliste ! Oyonna a fêté avec enthousiasme l'anniversaire de la victoire de 1918. Demandez le nouveliste ! Oui, on a crié ça dans les rues de Lyon en novembre 1943. Mais ce journal, c'était un faux journal qu'on avait fabriqué avec notre groupe de résistants. Parce que le vrai nouveliste, c'était un journal collaborationniste. Et jamais il n'aurait divulgué la nouvelle. Mais nous, on a réussi. On en a placé dans les kiosques et on a même réussi à en vendre pas mal. Enfin, il ne s'en paraissait très longtemps parce que la police est assez vite intervenue. Ah oui ! Ouais, mais après on en a vendu sous le manteau. Et les 25 000 exemplaires sont partis. Et c'est comme ça que la nouvelle s'est divulguée. Allez, demandez le nouveliste ! Chut ! Demandez le nouveliste ! Le 11 novembre 1943, Haouyona a eu lieu le défilé des maquisards. Notre défilé. On disait que le maquis n'existait pas. Que c'était une bande de terroristes, de pillères de fermes, tous les qualificatifs les plus ignobles. Nous en avions tellement assez que le 11 novembre, au lieu de faire seulement un dépôt de gerbe, comme il avait été demandé par l'état-major régional, Romand Petit, le chef du maquis, a dit on va faire mieux. On va faire un défilé pour montrer nos gueules. On a volé au camp de jeunesse de trois pantalons, de béret, de blousons de cuir, de vêtements. Ce qui nous a permis de défiler dans une tenue qui n'avait rien de terroriste. 131 hommes, en colonne par trois, parfaitement habillés. Nous étions armés en plus. Nous tenions à montrer que nous étions une force d'armée régulière. Ah ! Ça a été l'occasion de montrer notre vrai visage à Chubishi. Et nous tenions à montrer aussi qu'une armée naissait, qu'une armée se déployait pour la libération de la France. Ah mais, il n'y a plus d'électricité ! Oh, mi téléphone ! Mais venez voir, c'est le maquis ! Oh ! Mais vous venez pour le 11 novembre ! Dans cinq minutes, on sera au bon moment. Oh ! C'est le curé ! Le curé, il est avec nous ! Vive le maquis ! Vive nos autres ! Vive nos autres ! Vive nous autres ! Vive le maquis ! C'est mon frère qui a déposé la gerbe en Croix-de-Lorraine, avec l'inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». C'est mon frère qui a déposé la gerbe en Croix-de-Lorraine, avec l'inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». C'est mon frère qui a déposé la gerbe en Croix-de-Lorraine, avec l'inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». C'est mon frère qui a déposé la gerbe en Croix-de-Lorraine, avec l'inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». C'est mon frère qui a déposé la gerbe en Croix-de-Lorraine, avec l'inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Ce jour-là, les miliciens qui avaient appris que nous faisions de fausses cartes d'identité sont arrivés chez nous et nous ont dit qu'ils nous emmenaient. « Mais on a su que mon frère, qui n'avait que 11 ans, ne serait pas arrêté. » Un ami a pris les papiers compromettants et a dit en passant près de moi, « Tu les donnes à ton frère ». Alors, j'ai fait semblant d'habiller mon frère et je lui ai glissé les papiers compromettants dans sa culotte, sans rien lui dire. Et la dernière chose que j'ai vue en quittant la maison, c'était mon frère, assis sur le trottoir, avec cette espèce de bombe qu'il avait sur le ventre. De là, il est allé chez des voisins qui ont pu appeler par téléphone tous ceux dont les numéros étaient en clair. La milice est revenue le lendemain pour arrêter les voisins et surtout pour arrêter mon frère. Mais le gosse n'a jamais parlé. Il a fait celui qui était malade. Il a pris les papiers compromettants, les a déchirés en petits morceaux et les a jetés dans les waters. Il a été interrogé pendant cinq heures et il n'a jamais dit un mot. En 1941, mon père, Jean-Pierre Thimbaud, a été fusillé avec 26 de ses camarades dans le cadre de représailles après un attentat communiste contre les Allemands. Le curé Moinon, qui a recueilli les lettres des fusillés, m'a dit combien tous avaient été très forts. Ils savaient tous ce qui leur arrivait. Ils ont écrit leurs lettres. Le curé les a prises. Il a voulu les suivre, mais on l'en a empêchés. On les a fait monter dans des camions. Ils ont chanté la Marseillaise. D'après ce que j'ai su des gens de Châteaubriand, ils ont chanté jusqu'au bout, jusqu'à la clairière. Ils n'ont pas voulu être attachés aux poteaux et ils ont été fusillés comme ça, dans la clairière. Mon père a crié « Vive le parti communiste allemand ! » Ça a été dit par un Allemand, un de ceux qui avait fusillé les otages. Il a dit « Oui, il y en a un, un tabou. » Il a crié « Vive le parti communiste allemand ! » C'est comme ça qu'on l'assure. Je voudrais vous lire la dernière lettre de mon père. Mes deux grands amours. C'est la dernière lettre que je vous écris. Je vais être fusillé dans quelques instants. Mes chéris, ma main ne tremble pas. Je suis un honnête travailleur. C'est vous qui êtes à plaindre. Il vous faudra surmonter ce grand malheur. Soyez courageuse, comme je le suis. Toute ma vie, j'ai combattu pour une humanité meilleure. J'ai grande confiance que vous verrez réaliser mon rêve. Ma mort aura servi à quelque chose. Ma dernière pensée ira d'abord à vous, mes deux grands amours de ma vie. Et puis, aux grands idéaux de ma vie. Au revoir, mes deux chers amours du courage. Vive la France. Vive le prolétariat international. Je joins un 500 francs que j'ai sur moi. Qui est Bernard ? Qui est Peine ? Où sont les codes ? Où sont les codes ? Qui est Bernard ? Qui est Peine ? Où est l'agent ? Où sont les codes ? Qui est Bernard ? Qui est Peine ? Où est l'agent ? Où sont les codes ? Heureusement, le père Obraque s'évanouit. C'est très bon de s'évanouir aux interrogatoires. Car on n'est plus là. C'est comme ça pendant des semaines. Réveillés à coups de bottes. Toujours les mêmes questions. Qui est Bernard ? Qui est Peine ? Où est l'agent ? Où sont les codes ? La seule chose que je peux dire, c'est que quand on était arrêtés, la torture, c'était le gros problème. Quelques-uns de mes camarades en mission en Angleterre sont rentrés en France avec une petite capsule de cyanure. Si j'avais eu la capsule après l'arrestation de Caluire, je ne serais pas là. Personne de nous ne sait jamais s'il va être capable de résister à la torture. Les Anglais avaient une règle. Ils disaient à leurs agents « Si vous êtes arrêtés, vous tenez 48 heures pour qu'on puisse s'organiser après votre arrestation. Après 48 heures, si vous parlez, vous êtes torturés, tout le monde comprendra. » Ils étaient vingt-sans, ils étaient donnés, ils étaient donnés, nuit maigres, tremblant dans leurs balbes en pleurs. Ils déchiraient la nuit de leurs ombres battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt-sans. Mais ce grouet des hommes n'était plus que des lombes. Depuis longtemps, leur Dieu avait été jeté. Et que la main veut trop des modestes pour le monde Il ne devait jamais plus revoir l'été Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines ne l'ont pas, ils sont revenus L'arrivée au camp de concentration de Buchenwald C'est quelque chose d'inimaginable Parce que tout de suite, on ouvre les portes On voit les SS avec leurs chiens Avec cette façon qu'on les laisse de toujours hurler Avec cette langue allemande Qui lorsqu'elle est mal utilisée Peut-être très violente Avec ses larces, larces Avec ses cris Et derrière Il y avait un paysage Avec plein de gens émassés en pijanement On croyait Que les uniformes Et des pyjamas Ensuite On se retrouvait aux douches Tous réunis Complètement nus Il y avait là Quelque chose D'incroyable D'imaginable Après J'ai été déportée à Matauz Le camp a été bombardé Une bombe est tombée près de moi M'a renversée et couvert de terre J'ai cru que j'étais morte On ne sait pas combien de temps ça dure Peut-être un millième de seconde J'en sais rien Et je ne pouvais plus respirer Plus bouger C'est étonnant ce qu'on pense à ce moment-là Je me suis dit Eh bien On va voir maintenant ce qui se passe Vous dire que dans les circonstances Dans lesquelles on vit dans un camp de déportés En côtoyant la mort à tout moment Cela fait qu'on n'est jamais vraiment étonné D'arriver au point Où on se dit qu'on est mort maintenant La vie au Révire C'était l'infirmerie du camp de Matauzon Et était très difficile Parce que nous étions jusqu'à 5 ou 6 Dans un lit pour une personne Dans le bloc où j'étais Il y avait des Asiatiques russes C'était des soldats de l'armée rouge Qui avaient été blessés Ils étaient complètement perdus Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait Et plus le temps passait Plus les gens qui arrivaient Et étaient en mauvais état Beaucoup mouraient Parce qu'ils n'avaient plus de force La mortalité du bloc du Révire C'était considérable On était obligés Tous les matins De traîner le corps De nos voisins morts pendant la nuit La responsable du bloc Devait les compter Pour qu'à la peine On retrouve le nombre de prisonniers Il y avait une grande ardoise Sur lequel il fallait marquer Le nombre de personnes dans le camp Et aussi le monde Et ça Ça a été jusqu'au point Où tout le service Qui devait ramasser les cadavres Ne fonctionnait plus Et qu'ils étaient entassés là Dans l'espace qu'il y avait Entre les blanches Tous les jours Il y avait des représailles C'était 25 coups de schlac sur les rangs Sur la place d'appel Pour leur même dépendaison Il y en avait presque tous les jours Quand il y avait une pendaison Ça se passait pendant le temps d'appel Et ça durait parfois des heures On restait là Au garde-à-vous On attendait que ça se passe La musique Il y avait un orchestre C'est vrai Que la résistance continuait Mais c'est vrai que la collaboration Aussi continuait dans le camp Souvent la corde était passée Au coup Par un Détinu Par un materné Qui pour un petit avantage Acceptait de pendre Ma camarade Quand je suis revenue Ou quand on fabriquait Des avions NKL 177 Quand je suis rentrée à l'atelier Il y avait un pendu Au-dessus d'un établi Avec un écriteau J'ai saboté Je ne sais pas si c'était pour nous mettre En ambiance Mais on voyait tout de suite Ce qui nous attendait Aura d'où j'étais Tu es rescapé C'est le seul endroit en France Ce n'est pas une action de représailles Les Allemands n'étaient jamais venus à Aura d'Our Ils ne pouvaient rien reprocher Aura d'Our Il n'y a pas eu de combat Si on prend Tulle Tulle C'est des représailles Il y a eu des Allemands tués Il a dit Il faudra tant d'hommes exécutés Pour tant d'Allemands tués Aura d'Our On a enfermé Et supprimé Les femmes et les enfants Dans beaucoup d'autres endroits On a mis les femmes et les enfants dans l'église Mais on les a relâchés Après l'exécution des hommes Parce que le drame de Radour C'est pas seulement l'exécution des hommes Ça c'est la guerre A Tulle Il y a eu 99 ans A Aura d'Our Le drame C'est surtout l'église C'est ces femmes et ces enfants Qu'on a exécuté Trois de mort Sans raison C'est ça d'abord Le drame de Radour Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Les bons baisers au loin les suivent ? Le ciel était gris de nuages, il m'y volait des oiseaux d'âge, il criait la mort au passage, au-dessus des maisons d'écœur. Je ne voyais pas à fenêtre leur chanterie s'entraîner dans mon être, et je croyais à y reconnaître le teneur Marie avait eu peur. Et ça c'est que les hommes vivent, les corps de baiser au loin les suivent. Au camp de concentration de Ravensbrück, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Il y avait des gaullistes, des communistes, des catholiques et des athées, mais ça on ne se souciait pas. Je revois Geneviève de Gaulle et Germaine Guillaume qui parlaient ensemble. Vous connaissez peut-être ce poème d'Aragon, « La rose et le résultat ». Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux admiraient la belle prisonnière des soldats, mais quand les boulets sont sous la grotte, fou qui fait le délicat, fou qui pense à ses querelles. Donc, ils sont tous les deux arrêtés, ils sont tous les deux prisonniers. Personne, tous les deux prisonniers, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Personne, tous les deux prisonniers, celui qui est le des prisonniers, croyait ou qui n'y croyait pas. Ils ne vous ont pas fait. A la libération, le rôle du CNR, le Conseil National de la Résistance, a été déterminé. L'insurrection de Paris, c'est le résultat d'un très long processus qui commence par les premières grandes manifestations du 14e 1940. C'est la première fois qu'on voit des filles et des jeunes femmes défilées en jupe rouge, en corsage bleu et en cinture blanche. Tout le monde est en bleu blanc rouge. Ah c'est formidable, parce que jusqu'alors défilé en bleu blanc rouge, c'est se retrouver au ballon en camp de concentration. Donc c'est le début d'une prise de conscience que la fin approche. Et puis vous allez avoir le début des grèves, au début du mois d'une tour, même un petit peu avant, quand les Allemands décident de désarmer la police. Et bien la police va se foutre en grève. C'est la première fois en France qu'on voit une grève de la police. Et c'est une grève patriotique. Et puis vous aurez la grève des services publics, la grève des transports. Et puis peu à peu ça monte. Le comité parisien de réglementation a la capacité de déclencher l'insurrection avec l'aide des FFI. Mais comme il s'agit de Paris et que Paris n'est pas n'importe quelle ville de la province, les dirigeants parisiens ont pensé que les décisions devaient être appuyées par le Conseil national de la résistance, qui était l'organe supérieure de la résistance. Le CNR a approuvé la décision de déclencher l'insurrection le 19 août 1944. Ça s'est fait comme ça. A la libération, quand j'ai vu le défilé de l'éclair, j'étais à l'enfer. Je voyais plein de femmes qui se jetaient au cou des soldats, qui les embrassaient l'un l'autre comme ça. Ce qui a pu débrouiller à l'époque. Je n'ai pas pu. Il y en avait trop que j'avais laissé derrière moi, à commencer par mon père qui avait été déporté. On nous avait appris qu'il était mort, mais on ne voulait pas encore y croire. Et il a fallu attendre jusqu'en 45 pour être sûr qu'il ne reviendrait pas. avec tout ce cortège derrière nous. Moi, je ne pouvais pas. C'est vrai, comme disait mon mari, on avait ce qu'on voulait. Oui, mais la joie, la joie, elle était pas là. On pouvait être fière de ce qu'on avait fait pendant 4 ans. Mais la joie de tous ceux qui étaient dans la rue, mais moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Juste avant la libération, un groupe de résistants de la dernière heure sont venus nous trouver. On nous demandait de faire dérailler un train parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire. On a arrêté des femmes. Et après la libération, ils nous disent... Ils n'étaient pas capables de faire sauter un train, mais ils étaient capables d'arrêter des femmes et demander à d'autres de leur couper les cheveux. Alors, notre chef de groupe a dit « Vous les libérez. » Et on verra ça plus tard avec le comité de libération. Et il a demandé au président du comité, qu'il connaissait bien, de veiller sur les femmes du village de Chaux et de ne pas trop les condamner. Et il n'y a pas eu non plus d'exécution de collaborateurs. On avait 50 lettres de dénonciation aux Allemands, toutes signées. C'était... Un tel a tué un veau. Un tel a tué un cochon. Un tel est communiste. On aurait l'arrêté. Alors à la libération, on les a portés au comité et on est allés les voir, certains d'entre eux, pour leur demander... Mais enfin, pourquoi vous faisiez ça ? Parce qu'on croyait à la victoire de l'Allemagne. Alors le président du comité a dit « On ne va pas décimer tout le tantôt. » Et il n'y a pas eu de représailles. Allez. Après le défilé du général de Gaulle, les garçons et moi, on s'est présentés pour continuer la lutte dans les forces régulières. Alors c'est là qu'on m'a dit « Ah ben oui, mademoiselle, tout ça, c'est très bien. Vous avez été lieutenant sous le feu dans l'affaire des Butchiaumonts que vous avez organisé vous-même de bout en bout. Bravo, chapeau. Vous avez eu 20 ans précisément ce jour-là. On ne peut pas faire mieux. Seulement, maintenant, il faut s'arrêter. Parce que maintenant, vous êtes dans la légalité. Fabien m'a dit en riant. « Tu es tombé dans la légalité comme on tombe les fesses dans un soudreau froide. » Oui, parce que moi, on ne m'avait jamais demandé mon butin de naissance. Tandis que là, on me dit « Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez même pas 21 ans. Même pas majeur. Et vous n'avez même pas l'autorisation de votre papa. Alors, comment voulez-vous qu'on vous engage ? À quoi ? Pourquoi faire ? » Un petit peu de secrétariat, peut-être ? Non, pas de femme dans la lutte armée. Alors, je suis rentrée chez moi. Je me suis retrouvée toute seule. Et là, il a bien fallu que je me débrouille avec moi-même. Et là, il a bien fallu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends le suicide de certains résistants après la guerre. Ce sont des pulsions incontrôlées. Primo-Lévy en est un cas. Les gens ont fait leur travail et puis ils se jettent dans une cage d'escalier où ils se tirent une balle dans la tête. Mais pourquoi ? J'ai toujours pensé que je savais pourquoi. C'est que la mémoire vous joue des tours. L'histoire de Jean-Pierre, le petit garçon qu'on avait torturé devant moi pour me faire parler. J'ai mis des années avant de la retrouver, avant de dépiauter tout ça et de comprendre. Tous les résistants ont des histoires comme ça. Ils avaient oublié et puis tout à coup la mémoire leur revient. Oh mon Dieu ! Ils ne peuvent supporter ces flashs de mémoire qui leur reviennent. C'est la résistance qui m'ont ouvert les yeux. Nous munions un combat pour que l'homme ait plus de possibilités de vivre. C'était une école pour devenir meilleure. Nous tirions sur les officiers, sur la Gestapo, sur les miliciens. Ils méritaient la mort. J'ai été décorée de la Légion d'honneur. Je l'ai portée quand je suis allée en Allemagne pour parler contre le néonazisme. J'ai fait un discours devant 500 personnes et j'ai été applaudie. quand j'ai dit que j'avais tué des officiers allemands, applaudis par des Allemands. Qu'il y ait encore des courants néonazis aujourd'hui. Et pourquoi y en aurait-il pas ? Qu'il y ait encore une église où on célèbre chaque année une messe pour Pétain. Dans sa grande majorité, le peuple allemand a toujours soutenu Claire. Et nous avons eu des millions de Pétainistes, remplacés par des millions de Gaullistes. Nous sommes pour qui a le pouvoir ? Ce qui restera de la résistance ? Pas à grand chose. Sauf si ceux qui nous remplacent acceptent de faire leur travail de mémoire. Aux jeunes, de voir ce qu'ils sont capables de faire. On explique depuis un certain temps que les cérémonies qui commémorent les grands événements qui ont marqué l'histoire des 50 ou 100 dernières années de notre pays, ces cérémonies ne sont plus suivies parce qu'il n'existe plus d'acteurs ou de témoins de l'époque pour venir y faire de la figuration. C'est curieux. L'autre jour, j'étais dans mon village natal. C'était le 14 juillet. Il y avait un grand rassemblement. On chantait la Marseillaise. On discutait de la République, de la Bastille. Alors, je me suis retournée de tous les côtés. Et je n'ai pas vu un seul survivant de la prise de la Bastille de 1799. Alors, ne dites pas de conneries, Monsieur le Préfet. Allez dire ça aux ministres, si vous voulez. La mémoire, il faut la faire vivre. Il faut que ce soit vivant. Et ça, c'est aussi le rôle des organisations de la République. Nous avions des liens de fraternité extrême. Et je crois que nous n'avions que notre courage, notre pureté et notre amour. Oui, parce que sans amour, on n'aurait jamais pu faire ça. L'amour au sens le plus large du terme. Depuis, chaque fois que je dois faire quelque chose d'important, je pense à ça. Les jeunes, ils le comprennent très bien. Je leur dis, n'ayez pas peur, soyez libres. N'ayez pas peur de marcher à contre-courant. Parce qu'à contre-courant, on y est maintenant. Le programme du CNR est beau. Or, tout ce qui se passe actuellement va à l'encontre de ce programme, qui a été signé par tous les partis politiques et les syndicats au lendemain de la Libération. Du point de vue social, tous les acquis sont attaqués, sauf le vote des femmes qui est resté. Si on prend la sécurité sociale qui va mal, c'est une des conquêtes de la Libération. Alors, actuellement, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas capituler. Si on capitule, on n'est plus un homme, on est un oisillon. Je pense souvent au poète Nazin Hikmet, qui est resté 23 ans dans les prisons turques, et qui écrit de sa prison, «Prison ou pas, la question n'est pas là, il faut tenir, c'est tout ». Et ça, c'est une parfaite définition de la résistance. Parce que la résistance, c'est un truc qui se conjugue au présent, pas au passé. Et l'avenir, c'est la résistance contre tout. Et puis, on ne peut pas trouver un éditeur, on fait de la résistance. On devient aveugle, on fait de la résistance. On devient vieux, et merde, on fait de la résistance. C'est comme ça. Il faut se battre. Quand on cesse de se battre, on est mort. C'est tout. Applaudissements C'est tout. 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 C'est tout.